Le rideau tombe ainsi sur cette dixième édition du marché des arts et du spectacle à Abidjan. Durant une semaine, acteurs de l'industrie culturelle et spectateurs, venus d'Afrique et d'ailleurs, ont pris d'assaut les différents sites du festival à Abidjan et à l'intérieur du pays. Selon le directeur général du Massa, le bilan de cette édition est encourageant, mais il y a encore des défis à relever. On a fait beaucoup de chemin, même s'il faut modestement reconnaître qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et cette année, je crois que les points les plus saillants, c'est tous les programmes et tous les efforts qu'on a fait en direction des jeunes publics, avec des positions avancées sur ce qu'on appelle les arts de la rue, mais aussi tous les arts du récit, notamment contemporains, avec le slam, avec les lectures scéniques. Nous avons fait à l'appui aussi beaucoup de programmes de formation basés sur la problématique des jeunes. Deux prix ont été décernés à la fin de cette dixième édition. Il s'agit du prix Feu Ismail Diaby du Jeune Technicien, remporté par la Malienne Aminata Koulibaly, et le prix du Jeune Humoriste de la CEDEAO, remporté par l'ivoirien surnommé Président Ouescaille. Le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie a dans son intervention plaidé pour la libre circulation des artistes africains dans le monde. Même invités de façon régulière à des festivals, à des concerts, en Europe, nos groupes, nos artistes, sont privés de visa. Il me souvient qu'à une conférence ministère de la Francophonie, à un sommet de la Francophonie, il avait été suggéré le passeport de l'espace francophone, afin de permettre aux artistes de circuler librement. Le marché des arts et du spectacle d'Abidjan est né en 1993. Cette dixième édition célébrait donc ses 25 ans d'existence. Merci. Merci.